Claudie, à Québec également. Vaste sondage, Claudie, sur l'immigration, sondage léger. Autant au Québec que dans le reste du Canada, les répondants disent vouloir moins d'immigrants. Les partis d'opposition fustigent la CAQ pour ses positions dans le dossier. Oui, c'est un sujet chaud pour cette session-ci à l'Assemblée nationale. Ça l'a été lors de la dernière session parlementaire aussi. Peut-être que vous vous rappelez, en début de semaine, il y avait une guerre de chiffres entre la ministre de l'Immigration du Québec et le fédéral sur le nombre de demandeurs d'asile. Ça, c'est une partie du problème. Mais sur la politique d'immigration en soi, là aussi, il y a des divergences. Et peut-être qu'on peut regarder les résultats de ce sondage parce que ça en dit long sur la perception des Québécois. Alors, vous l'avez dit, autant au Québec que dans le reste du Canada, on veut moins d'immigrants. On est à peine 10 % des répondants disent en vouloir davantage. Les répondants pensent aussi que le Canada intègre mal les nouveaux arrivants. Et ça, ça inclut aussi le Québec. Et pour les conséquences de l'immigration, la grande majorité des Québécois qui ont été sondés et des Canadiens s'entendent pour dire que l'immigration, la politique d'immigration, augmente la pénurie de logements et que ça fait un poids supplémentaire pour les services sociaux qui sont déjà à bout de ressources et à bout de force. Rappelez-vous, le premier ministre, notamment dans une lettre, qui disait qu'on a atteint le point de rupture, surtout en ce qui a trait aux demandeurs d'asile. Il y a plusieurs catégories d'immigration. C'est un problème qui est complexe. Mais du côté des partis d'opposition ce matin, on disait que tout ça donne l'impression que le Québec accueille mal ces immigrants. On peut les écouter. Le gouvernement, quand il disait en prendre moins et en prendre soin, a, à ce moment-là, François Legault, commis le plus grand mensonge de l'histoire politique contemporaine du Québec, en prendre moins et en prendre soin. D'abord et avant tout, vous avez vu l'explosion du nombre de temporaires. Les travailleurs temporaires sont importants pour le Parti libéral du Québec, pour notre économie, mais on doit avoir un dénombrement complet. Et dans le plan, on a déposé un projet de loi l'an passé. On voulait qu'il les inclut dans sa planification. Il ne les inclut toujours pas. C'est le gouvernement qui accueille mal. Comment ça se fait qu'on n'a pas mis en place plus de mesures de francisation au Québec? Comment ça se fait qu'on n'a pas mis en place un vrai plan pour régionaliser l'immigration dans toutes les régions au Québec? Les Québécois, les Québécois, c'est du monde accueillant. Ils veulent des gens dans leur région pour aider, pour amener du monde dans les écoles, pour revitaliser des villes, des villages. Mais il faut que le gouvernement fasse sa job. La CAQ, dans les dernières années, a eu une approche complètement improvisée en immigration. Ils ont fait croire au monde qu'ils diminuaient les seuils d'immigration permanente. Pendant ce temps-là, ils nous ont lancés dans un système d'immigration temporaire complètement désordonné et déraisonnable. On le dit depuis des années maintenant, ce système-là est un échec total. Les immigrants, selon les résultats de sondage... On les accueille bien si on prend des mesures pour que tout le monde ait un toit, tout le monde ait accès à une école si on est un enfant ou un adolescent, si on a accès à des services de francisation, des services d'intégration. Oui, ça implique de dire la vérité, pas de faire une surenchère à savoir qui est le plus ouvert. Bon, au coeur du débat, Audrey, c'est toujours le problème de la capacité d'accueil. Quelle est la capacité d'accueil du Québec, mais aussi des autres provinces. Et est-ce que toutes les provinces font leur juste part? D'ailleurs, il y a le Bloc québécois à Ottawa qui va déposer une motion aujourd'hui pour proposer une sorte de sommet sur l'immigration pour que le fédéral convie toutes les provinces et discute justement de capacité d'accueil. Merci, Claudie. Je vous en prie.